Brachot Daftet Hamoud Aleph. J'espère que tout le monde va bien. Nous voilà lancé sur le premier Hamoud du Daftet. Je voudrais une petite correction sur l'Hamoud de hier. J'étais victime d'un lapsus. Lorsqu'on a parlé de la raison pour laquelle on faisait J'dimikravecha Targou, j'avais dit le Harour, quand il fallait dire le Khinour, voilà. Alors, mes ratachem, on commence maintenant le Daftet Hamoud Aleph. Il est facile, il est court, relativement par rapport au Daftim d'avant. Il a dit plusieurs choses. Mais là, on parle de Harvit que quelqu'un veut faire après, avant d'être Sakhama. Eh bien, l'arachat, c'est qu'on peut faire, on peut encore faire sans Ashi Kivenu, comme on va le dire. Amara Bizeh Rab, il va t-shalomé HaShkivenu, à condition qu'on ne dise pas HaShkivenu. Ici, il m'achroquait le Rashi au Thosphode. C'est important de le dire. C'est que, d'après Rashi, on parle de la première Baita, qui nous disait qu'on pouvait faire avant l'Ata Ashi Kivenu. Mais on ne peut pas dire Ashi Kivenu, parce que ce n'est pas le moment de se coucher, c'est le moment de bientôt se lever. Viens nous dire l'Ata Asshkivenu, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, c'est qu'on l'a dit juste après la deuxième Baita. Et la deuxième Baita en parlait de dire, créer le schéma du soir après l'Ata Asshkivenu. Et là, je suis d'accord qu'on ne peut pas dire Ashi Kivenu, parce que c'est le moment de se lever. Mais avant l'Ata Asshkivenu, il n'y a pas de raison. On pourrait dire Ashi Kivenu. Et nous, on a du mal à décider d'après qui on va aller, parce que soit Ashi Kivenu, soit Asshkivenu, étaient des Français. Alors, qui a ta Ravitschak Bar-Yosef ? Lorsque Ravitschak Bar-Yosef est venu, ce qu'il nous a dit, 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 ce qu'il nous a dit qu'on pouvait faire, créer le schéma, même après l'Ata Asshkivenu, du soir, ce n'est pas Beferouche. Et là, on l'a déduit d'une histoire. Il y avait une fois deux Tamidim, qui se sont soulevé de la débéré de Rabi Ushavine Lévi, au mariage du fils de Rabi Ushavine Lévi. À tous les cas, ils sont venus devant Rabi Ushavine Lévi. Il leur a dit qu'il pouvait compter sur Rabi Ushavine Lévi, qui a permis, donc on sait que la Lacha, elle est comme nue, il a permis à Bechatatrak, dans un cas de force majeure, de faire, même après, Alot HaShavine Lévi. Donc ce n'est pas Netsa HaMama, c'est Sheba Oubana, maintenant on revient au Maase et les enfants de Rabi Ushavine Lévi qui sont venus chez lui. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Ils lui ont dit, est-ce qu'on peut faire Kriya Tshimah ? Avant Alot HaShavine Lévi, est-ce qu'on peut faire Kriya Tshimah ? Ils demandent l'Akma, et jusqu'à présent, ils ne connaissaient pas l'Akha de leur père, de Rabi Ushavine Lévi, c'est pas possible. C'est très bien qu'il y a eu une mahlouquette entre les Chaham, ils ont dit jusqu'au matin. Alors décidez-vous, vous voulez aller d'après l'Akha, normalement c'est les Chahami, vous voulez aller d'après votre père, allez-vous d'après votre père, mais quelle est la question que vous posez à votre père ? Dans l'embarras ou quoi ? Non, ainsi, il leur a dit. C'est ainsi qu'ils lui ont dit. C'est ainsi qu'ils lui ont dit. Dans ce cas-là, c'est sûr, on est désolé, on va comme les Chahamim, puisque eux, c'est Rabim. Il faut dire qu'ils pensent comme toi. Qu'on peut aller jusqu'au matin. Pourquoi ? Parce que tant qu'ils sont couchés, tant que les gens sont couchés, on peut encore faire. C'est pas du tout parce qu'ils pensent que c'est au moment où on va se coucher, comme Rabbi Yézer. C'est juste pour éloigner l'homme de l'Avera. Il leur a dit, Rabbanan, il pense comme moi. Il leur a été en endroit, jusqu'au petit matin. C'est juste pour éloigner l'homme de l'Avera. Mais Bedi Avad que vous n'avez pas pu faire, vous pouvez faire et vous devez faire. Alors ici, la Gemara nous précise, la Mishnah nous précise que, c'est pas que dans ce cas-là que les Chahamim ont dit, les Chahamim en général, que les Chahamim ont dit, At-Khatsot. En réalité, c'était jusqu'à l'Otachachar, mais ils ont dit At-Khatsot pour les Achiketa d'Amina Apera. Alors on demande la Gemara, et Rabban Gamliel, comment lui, il peut dire ça à ses enfants ? Il leur dit, mais c'est pas seulement ça que les Chahamim en général. On ne parle pas des Chahamim de notre Mishnah, des Rabbanas. On parle des Chahamim en général. C'est pas que dans ce cas-là, c'est dans plusieurs cas. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que toi aussi, tu fais partie des Chahamim. Et toi aussi, tu penses que les Chahamim, il faut faire les Chahatsot, et pas jusqu'à l'Otachachar. C'est pas vrai, puisque le Rabban Gamliel, c'est sûr qu'il a dit qu'on peut faire les Chahamim jusqu'à l'Otachachar. Alors il faut enlever le Hamrou. Le Gautabach, il dit qu'il faut enlever, c'est très difficile de comprendre la Gemara avec Hamrou. Il y a un Pshat, mais beaucoup plus simple comme ça. Il y a un Pshat. Il y a un Pshat. Le Rabban Gamliel, pardon. Ainsi leur a dit le Rabban Gamliel à ses enfants. En fait, les rabbins des Chahamim, même d'après les rabbins des Chahamim, les rabbins des Mishnah, qui sont contre moi, qui ont dit qu'il y a un Chahat, moi, non, moi je dis qu'il y a un Chaham. Ils sont d'accord que qui ont dit qu'il y a un Chaham. Il y a des cas, ils ont dit que le Rabban Gamliel, il y a un Chahamim qui est un Mwra, et que le Rabban Gamliel, il y a un Havira, et que le Rabban Gamliel, on a apporté plusieurs cas on a trois cas au moins où c'est jusqu'au matin mais on fait une barrière jusqu'à ce mais il doit faire sa fin de quatre années quand je dis ça parce que dans ce cas là si on commence à détailler les cas il fallait que tu étais aussi après sa fille parce qu'elle s'appuie c'est la même chose on peut jusqu'au matin mais pour le faire il faut s'arrêter achatsot et achatsot et achatskila ou minu kriyat shema arvit le kriyat shema arvit c'est allé et le allé et le les pesachim le soir du pesach on fait le allé et l'achidat pesach et l'achidat pesach elle-même consomation du commande pesach mitzvah tatat cheyel yad muda shachar la mitzvah c'est jusqu'à la muda shachar alors il fallait pas mettre ça, il fallait mettre ça dans la mishla Amaravi Yosef l'okachia il dit mais non il n'y a pas de kushia pourquoi parce qu'il y a deux avis un rabbi l'azam bennazariah et un rabbi akiva il y a l'avis de la mishla qui nous dit que le korban pesach on peut le manger comme rabbi l'azam bennazariah c'est-à-dire que jusserai khatsot midoraita et pas plus donc ça on peut pas le mettre dans la mishla ça a aucun rapport il n'y a pas de gzera là dessus il n'y a pas de takana et ils mangeront la viande du commande pesach cette nuit-là c'est écrit balayla haze donc il y a balayla haze cette nuit-là et plus loin il est écrit donc on voit qu'il y a deux fois la même phrase le mal est à la nat'chatsot de la même manière que l'ava c'est jusqu'à khatsot afqa nat'chatsot ici aussi chez nous c'est jusqu'à khatsot donc on peut plus manger le korban pesach après khatsot alors le rabbi akiva le rabbi akiva lui dit alors tu vois un emar bechipazone il y a écrit qu'il faut manger bechipazone achat chipazone jusqu'au moment où les ministres réels sont sortis bechipazone c'est le matin parce qu'il n'est pas le droit de sortir avant le matin de leur maison le matin ils sont sortis avec les matzot en vitesse avec empressement dans ce cas-là pourquoi tu me dis la nuit t'as déjà précisé jusqu'au petit matin j'aurais pu croire qu'on peut le manger comme les kodashim le jour où on les apporte les jours où on le sacrifie on peut manger le kodesh le jour même et nous on n'a pas le droit de manger comme le besach avant la nuit on pourrait le manger le 14 normalement c'est pour ça qu'on a dit balayla on mange le jour mais pas la nuit mais pas le jour d'avant on peut dire qu'on peut pas avoir la nuit maintenant je comprends bien le rabbi elzaba nazariah c'est pour ça qu'il a écrit balayla c'est pour ça qu'on a dit azé c'est plus là pour qu'on puisse faire la gzera chava et là le rabbi elzaba nazariah il va faire ce azé en plus sans trop il fallait dire balayla c'est tout c'est pour exclure qu'on peut pas avoir on va manger la prochaine nuit sinon on aurait pu dire balayla la prochaine nuit c'est ce qu'elle a terminé au ylevé pesach puisque le pesach kadashim kalim c'est des kadashim qui sont kalim et shlamim kadashim kalim shlamim si c'est kashim kalim ma shlamim lechal mu shlamim de la même manière que les shlamim on peut les manger une nuit et deux jours donc le jour on approche le coran la nuit et le lendemain ça fait 36 heures ar pesach nechal jtelelot bim kam jtelelot donc le rap pesach puisqu'on commence à manger la nuit donc on mangera deux nuits et un jour veye nechal jtelelot veyeh mechal on peut le manger 36 heures deux nuits et un jour kamashmalan c'est pour ça qu'on va nous entendre dans la Torah balayla azeh balayla azehu nechal on peut le manger que cette nuit-là ben on nechal balayla azeh on peut le manger la nuit d'après Bain d'où c'est tant qu'on peut pas le manger la nuit après Plutaud vous laissez pas jusqu'au matin si vous ne pouvez pas le laisser du matin c'est sûrement qu'au lendemain n'vous ne pouvez pas le manger Verabi Akiva imam si on avait appris de là-bas, à Aminah, j'aurais dit, my bokeh, bokeh chédi, c'est quoi le bokeh ? C'est le deuxième bokeh, donc le lait de Pessah, la journée, on peut manger, la nuit aussi, on a dit deux nuits un jour, et le lendemain du lendemain du Seder, c'est ça, qu'on ne pourra plus le manger. Très joli comme Pshat, ça. Vravela Zahra, il va tout dire, mais non, tu ne peux pas dire ça, pourquoi ? Comme le bokeh, le bokeh Rishon, le bokeh c'est toujours le bokeh Rishon, c'est le premier bokeh, c'est celui qui arrive, c'est normal, on ne va pas, sinon après tu peux faire le troisième bokeh aussi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire, lui, Rabbi Akiva avec ça ? Pourquoi il dit que c'est le deuxième bokeh, parce que dans la page, il écrit deux fois le bokeh, je ne vais plus croire qu'il sait que c'est absolument le deuxième bokeh. Mais alors ces deux Tanaïm qu'on vient de voir, Rabbi Zahra, et Rabbi Akiva, ils sont comme deux autres Tanaïm qu'on va voir dans une bretta tout de suite, Tanaïa, Shanti Zbaheta Pessah, là-bas, tu vas sacrifier le cora de Pessah, faire la shkita du cora de Pessah. Ba Erev, le soir, l'après-midi, Kibo HaShemesh, coucher du soleil, Moït Setra Mitzrayim, au moment où tu sors de Mitzrayim, donc il y a trois temps là. On va voir, Rabbi Lézère Omer, Ba Erev Atazoveah, le soir, c'est-à-dire la fin de l'après-midi, tu fais le cora de Pessah, qui vont achever, c'est-à-dire lorsque la nuit tombe à ta ochet, tu peux manger jusqu'à minuit, puisque c'est le dîn d'après-lui, au moins il y a trois Tanaïm à ta Soref, tu ne peux pas le brûler la nuit, tu ne le brûleras au moment où tu sors de Mitzrayim, le nom de l'anata. Rabbi Yoche Omer, 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 Rabbi Yoche Omer. Et il n'y a rien à Hatsot, il n'y a pas d'interruption avec Hatsot. Et ça, c'est ce que pensent Rav Yoshua et Rav Aqiva, ils sont d'accord. Tout le monde est d'accord que l'Ebni Israël, ils ont été livrés à l'Etsraïm. C'est le soir. Pourquoi ? Parce que les Mitzraïms l'ont dit qu'ils pouvaient partir. Paroie dit, allez-y. Je n'ai pas à dire que l'Ebni Israël a été livré à l'Etsraïm. Là, il y a la nuit. Mais quand ils sont sortis, ils sont sortis que le jour. Parce qu'Hachem leur a dit, attendez demain matin. Ne sortez pas de la porte de vos maisons jusqu'au matin. Partez demain matin pour montrer que vous sortez de force. Vous ne soyez pas comme des voleurs pendant la nuit. Chez Nehema, le Makhot à Pessach, il y a souvenir d'Israël. Ils sont sortis avec la main haute le lendemain du Pessach. Alors c'est quoi le Makhroquet entre Rabbi Elézer et Rabbi Yoshua ? C'est quand est-ce qu'on appelle l'Empressement ? C'est à dire l'empressement. Excusez-moi, ce n'est pas Rabbi Elézer, c'est Rabbi Elézer et Rabbi Elézer et Rabbi Elézer et Rabbi Elézer et Rabbi Elézer. L'Israël se sont empressés avec leur mazot et ils sont sortis de Mitzraël. Et donc c'est jusqu'au matin. Il y a une braïta qui dit exactement la même chose. Il y a une braïta qui dit exactement la même chose. Il y a une braïta qui a commencé le soir. Pour terminer le hamout, Parle aux oreilles du peuple pour leur dire d'aller emprunter des richesses de Mitzraël. Quand on dit na, c'est à dire je t'en prie. Il va dire au Mitzraël, très très étonnant. De toute façon, il a toujours fait tout ce qu'Achem lui a dit. Il n'a pas besoin de le prier. C'est pas fini. Il dit au Mitzraël, je vous en prie. Alors demandez au Mitzraël, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire des vakacha ? Je t'en prie. C'est pour leur bien. Certains gens vont leur servir pour aller en Israël, pour s'installer. Eh bien, c'est simple. Moshé Rabbeinu, déjà il ne voulait pas proposer quelque chose de faux au Mitzraël. Parce qu'on va dire, on emprunte. Tout le monde sait qu'on ne va jamais rentrer. Les Mitzraël, ils vont se gêner de demander au Mitzri. Quand ils s'attraînaient, ils ne vont pas leur rendre. Si on avait demandé au Mitzraël d'exiger d'eux, il n'y avait pas besoin de dire des vakacha. Tout le monde se fait aller. C'est normal, on a travaillé. On a travaillé, c'est pas gratuit le travail. Donc vous devez nous rembourser. Mais maintenant, à partir du moment où on va dire on emprunte et on ne va pas rendre, là, il fallait vraiment les supplier. Pourquoi Hachem voulait absolument qu'on dise d'emprunter et pas de prendre, et pas de recevoir un cadeau ? Parce qu'Hachem voulait qu'au bout de trois jours, les Mitzri réalisent que les Mitzraël ne reviennent pas. S'ils ne reviennent pas, ils ne vont jamais nous rendre nos richesses. Donc on est obligé de les poursuivre. On va les poursuivre. Et les Mitzri vont tomber dans la mer. Ils vont se noyer parce qu'eux ont noyé les enfants dans le Nil. Voilà pour ce Hamoud. Dans le Hamoud prochain, on verra pourquoi les Hachem, pourquoi est-ce qu'il fallait tellement, pourquoi c'était tellement important qu'ils empruntent les Kekesev et les Zahav avant de sortir le Mitzri ? Koltouf !